Salut, soyez les bienvenus dans notre podcast, je suis Adrien-Louise et comme d'habitude, j'ai à côté de moi mon ami, ma camarade, aujourd'hui avec la voix plus douce que le normal, Louisa Moraes, comment ça va? Ça va, ça va, et toi? Ça va bien. Bon, on est là aujourd'hui pour essayer nos nouveaux micros, n'est-ce pas? Ah ouais? Donc je pense que vous nous écoutez mieux que d'habitude, j'espère, au moins, ne pas faire un faux investissement. Bon, et comment ça va, Louisa? Comment s'est passée la semaine? Ça va bien? Ça va, ça va, mais là, le contexte au Brésil, en fait, c'est pas du tout tranquille, donc bon, on y va quand même, hein? Mais pas très bien, mais on y va. Voilà, en fait, je pense que depuis 2018, j'ai pas une journée entière bien, quoi. Ouais, tout à fait. Peut-être je l'aurai en 2023. On verra. Oui, oui, on verra, ouais, ouais, on attend ça, hein? Tout à fait, j'attends avec impatience. Impatience, ouais, ouais, tout le monde. Bon, et aujourd'hui, on va faire des voix très sexy pour essayer le micro et tout. Allez, Louisa, quelle est ta voix devant le nouveau micro? Moi, je suis pas capable, pas du tout capable, mais quand même, je vais essayer, hein? Tout le monde dit que le français, c'est bon n'importe comment, on va parler avec des voix comme ça et parler des gros mots, comme putain, salope, passe vers poutre, connasse. Allez, Louisa, utilise ton... Non, 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 je suis pas capable. Alors, quelle est l'idée aujourd'hui, Louisa? Comment on va essayer ces beaux micros? En fait, pour aujourd'hui, un questionnaire Proust. Bon, on sait que le questionnaire Proust, c'est quoi? Ce sont des questions, il n'y a pas de règle parce qu'il y a... Chaque coin du monde, il y a un questionnaire différent et toujours rapporté à Proust, mais on ne sait pas exactement quel a été le questionnaire vraiment, n'est-ce pas, qu'il a écrit, mais voilà, on y va. Ah bon? Je ne savais pas cette histoire-là. Ah ouais, il y a le questionnaire Proust. J'ai déjà, en fait, je pense que l'histoire, c'est quand Proust, il était petit, bon, je ne sais pas, mais j'ai cette idée-là dans ma tête. Je pense que j'ai lu une fois, mais quand il était petit, il avait là à l'époque des cahiers qu'on écrivait, enfin des magazines avec des questions qu'on écrivait pour garder nos pensées, nos goûts. Et donc, je pense qu'il a partagé le cahier après qu'il était connu et puis le cahier, il a été vendu, enfin, pour quelqu'un de super riche, de hyper riche et voilà. Et aujourd'hui, on associe, n'est-ce pas, ce type de questions à Proust, oui. Ah bon, je ne savais pas, oui, c'est bon, ouais, voilà. Ouais. Curiosité de Luisa Moraes. Non, ce n'est pas moi, c'est de Proust. Oui, voilà. Tu te trouves proustienne, toi? Ah ouais, ouais, et toi? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est être proustien, mais j'ai déjà entendu les gens parler, donc j'ai répété. Non, mais en fait, Proust, il a écrit, il y a la recherche du temps perdu, il y a les madeleines de Proust, il y a toujours ce côté-là lié à la mémoire et lié aux affections, donc ouais, je pense, je pense. Bon, je ne sais pas si ça, c'est être proustien ou proustienne, mais en tout cas, ouais, j'aime bien. Et bon, en fait, donc je pense que je ne suis pas d'accord, Proustien, parce que je ne cherche pas le temps perdu. Je cherche des manières pour perdre du temps, en fait. Ouais, mais je pense que c'est pas... Je pense qu'il fait ça aussi, non? En fait, je pense que dans son œuvre, il parle de ça, donc c'est pas exactement perdre du temps, mais c'est pas vraiment être à la recherche comme si on, enfin, comme si on regrettait des choses. Bon, on ne regrette pas, ouais, mais c'est... Je pense que c'est le travail exactement des mémoires, ouais. Tu ne penses pas que tu aimes bien les mémoires? Peut-être, mais je ne sais pas te dire. Ouais, en fait, on a déjà fait un épisode où tu m'as raconté plusieurs histoires, hein? Oui, j'aime des histoires, mais voilà, ouais, bon. Et quand même la poésie, hein, c'est une espèce de mémoire, parce que, bon, quand on lit déjà, il y a des paysages et, enfin, on se souvient des choses, voilà. Oui, c'est bon. Je t'ai convaincue, hein, je pense. Non, je réfléchis. Peut-être à la fin, je répondrai. D'accord. Ouais, alors on commence... Bon, en fait, on va profiter de cette opportunité pour... Je vais commencer, n'est-ce pas, pour la première question qu'on fait à tout le monde, qu'on reçoit, en fait. Alors, Adrien, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Oui, voilà, c'est la question qu'on pose à tout le monde, qu'on n'aimerait pas que quelqu'un nous la posait. Bon, mais, bon, moi, à la queue de la boulangerie, je suis la personne qui observe et analyse tout le monde. Les mouvements, des boulangers, des gens qui nous servent, des gens qui travaillent, d'autres clients, et voilà. Je pense que je suis cette personne-là. Voilà, un flâneur, un voyeur, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça, c'est moi. Super. Alors, on a reçu une question sur Instagram, Luisa, pour répondre aujourd'hui, qui sait, la personne, elle a écrit un pays. Donc, ça veut dire, si tu étais un pays, quel pays tu serais? Je pense que c'était ça. Alors, Luisa, un pays. Cap Vert. Wow! Déjà comme ça? Oui, parce que j'ai réfléchi avant. Ah, t'as triché, alors. Ouais, bien sûr. En fait, j'ai choisi parce que j'aime bien Cap Vert et à cause des chanteuses qui vivent là-bas, comme Mayra Andrade, César Évore. Il y a, bon, ce sont des îles, en fait, et là, je trouve super beau. J'ai déjà vu des images, en fait, je le trouve super riche. Et j'ai déjà fait, j'ai déjà étudié un petit peu, un tout petit peu, le créole de Cap Vert. Et donc, j'aime bien la langue et tout. Enfin, j'ai envie de goûter les nourritures et tout ça, de connaître les personnes. Non, enfin. Wow! Très beau! Voilà, Cap Vert. Et toi? C'est difficile, mais je pense que ce serait le Brésil, même. Ah, ouais? Mais le Brésil... Bon, oui, je serais le Brésil qui n'existe pas encore, je pense. Mais j'aime le Brésil, c'est un pays où je me sens bien. J'aime le climat du Brésil, donc j'aimerais être ici, un pays tropico quand même. Je ne choisirais pas d'être un pays qui n'est pas tropico. J'aime ce climat et tout. Mais... Alors, tu vas aimer Cap Vert, hein? Oui. On peut y aller, on peut y aller. Voilà. Très bien. Mais je pense que je serais le Brésil... J'aimerais... Bon, en fait, de toute manière, je serais le Brésil comme il est aujourd'hui quand même. Parce que j'aime le Brésil, malgré le Brésil. Mais si je pouvais choisir... Bon, parce que la production musicale, les possibilités dans tous les sens de musique, on ose faire beaucoup de choses qui nous interdient. Et on fait quand même... C'est la résistance. On a une grande résistance. Mais si je pouvais choisir, j'aimerais être le Brésil où les résistants ont vaincu la guerre. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire... Ça existera un jour? J'espère, hein? Ouais. On espère. C'est-à-dire, en Brésil où les personnes noires, métisses, sont dans les gouvernements, les indigènes dans les gouvernements, parce que c'est la majorité de la population. Donc, en Brésil, vraiment pas raciste. Pas seulement dans les publicités. Parce que pour les francophones qui nous écoutent, nous sommes très racistes au Brésil. Alors, oublier cette idée, cette image du Brésil, que c'est un pays où nous sommes tous égaux, et tout ça, ça n'existe pas. Mais voilà. J'aimerais en Brésil des résistants, des combattants. Ouais, très bien. Et Adrien, si un film sur ta vie était produit, quel acteur jouerait ton rôle et pourquoi? Ça, c'est vrai. Bon, je pense que mon rôle... Bon, en fait, ce serait un acteur qui n'existe pas, parce que si je vais jouer ma vie, je pense que les acteurs que j'aime, ils vont mourir avant moi, quoi, mais... Puisqu'ils sont plus âgés. Mais je pense que c'est à ton mail, j'aimerais bien le voir dans mon rôle. Ah ouais, ouais, il est super. Oui, il est super, il est mineur aussi, il vient de Bénégérasse comme moi. Ah bon, je ne savais pas. Oui, voilà. Et il a les cheveux bouclés aussi, un peu, comme moi. Il est très bon, voilà. Je me rappelle. Mais je pense que ma vie, ce n'est pas assez intéressante pour lui jouer. Mais ça va. Pas encore, moi. Et toi, Mademoiselle? C'est difficile, mais je pense que... Je ne peux pas choisir une actrice. Et enfin, je ne suis pas très, très attachée à... Je ne garde pas dans ma tête les noms des films et tout ça, les histoires. Mais quand même, j'aime le cinéma, je regarde souvent. Mais je pense que c'est une actrice, en fait, que je connais un film qu'elle a joué. Et que c'est... Elle s'appelle Marcelle de Sousa-Cartache. Elle a joué à Hors des strêles. Et que j'aime bien, parce que, enfin, elle joue super bien. Mais quand même, j'aime plusieurs d'autres. Laetitia Sabatel, je pense qu'elle est super, super et très, très belle. Enfin, c'est complètement différent de moi. Mais, en fait, j'aime. Et il y a des actrices étrangères, comme... J'aime bien Penélope Cruz, Marion Cotillard. Et voilà, c'est ça. J'imagine Charlotte Gainsbourg. Ah bon? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Je ne sais pas, je pense qu'elle est... Bon, je ne l'ai jamais vue, personnellement. Mais en tête-à-tête. Mais elle est... Je ne sais pas. Maintenant, quand tu parlais, la manière comment elle parle et tout, me fait penser un peu comme toi, tu... À les yeux, peut-être. Oui, je ne sais pas. Non, pas l'apparence physique, en fait. Mais la manière même de se mouvementer, et de parler et tout. Ah, c'est cool. Alors, cette question-là est plus intéressante à poser à une autre personne que pas nous-mêmes. Oui. Si on va penser que l'acteur va jouer et tout, la personne, la manière de parler, la manière de mouvementer et tout. Oui, c'est bon de choisir quelqu'un qui est déjà plus proche et moins de travail pour l'acteur. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, l'autre question qu'on a reçue, c'est... Quel bio utiliserais-tu sur Tinder? Qu'est-ce que c'est, bio, de Tinder? Bon... Bio? C'est la bio? Par exemple, il y a l'Instagram, il y a la bio. Je suis une personne... Ah, d'accord. Ah, et enfin, qu'est-ce que... Enfin, une phrase... La présentation, c'est ça? Ah, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, réponds parce que je vais réfléchir. Alors, ma bio, peut-être, ne me suis pas... Je suis perdue. Je suis pas une personne, pas du tout. J'ai jamais fait ça, ce truc-là. Et donc, je sais pas même comment utiliser. Donc, je suis complètement perdue, hein. Ah, c'est bon que t'as pas fait parce que tu vas utiliser cette bio des camions, quoi. C'est exactement ça. C'est l'objectif, hein. C'est le Brésil profond, ça. C'est le Brésil profond. Ça n'existe pas en France, tu vois. C'est ça que tu aimes au Brésil, non? Non, pas exactement. Non, mais en fait, tu rigoles, là. Mais là, c'est un... J'aime bien ça, ce truc-là de camion parce que, en fait, ce sont des... Ça, c'est le Brésil, hein. Et je rigole pas. Par exemple, le film... Je sais pas s'il y a la traduction pour le français, mais... Viage pour que précise, volte pour que tu aimes. C'est ça. Ça vient de camion, quoi. Ça vient... De toute cette philosophie routière et, enfin... Bref, de... Comment est-ce qu'on dit? Des personnes qui sont toujours dans les routes, enfin... J'aime. Ah, d'accord. Rien contre le chauffeur de camion, la culture des camionniers, c'est pas ça que je veux dire. J'aime, en fait, lire les choses qui sont écrites derrière les camions et tout. J'aime même. C'est une chose que j'ai faite. Mais... Quand je suis au Tinder, je cherche pas un camion, quoi. Mais tu vas être... Mais tu vas être... Mais tu... Mais t'es sérieux, hein, quoi. Mais moi, je suis pas sérieuse. Donc, je vais utiliser ce qui n'est pas fait pour mettre sur Tinder, par exemple. D'accord. Non, mais j'ai blague. Je pense que c'est une phrase cool, même. Non, c'est une phrase horrible, mais quand même, je vais la mettre. D'accord. Bon, je pense que... J'ai jamais utilisé Tinder, en fait. Mais j'ai déjà utilisé une autre application qui s'appelle... Bubble. Ah, c'est vrai? Oui. Alors, Adrien, il vient de nous avouer une chose. Ah, c'est super, hein? Oui. J'ai utilisé ça. Un ami, elle m'a dit que c'était cool, que c'est une application qui est meilleure que Tinder. Elle a dit que... Parce que ce sont les femmes qui doivent commencer à parler avec les hommes, mais pas le contraire. J'ai déjà entendu parler. Ouais. Voilà. Donc, j'ai téléchargé et... Je vais l'ouvrir ici. Je vais vous lire, en fait. Pour vérifier. C'est pas bio, hein, de Tinder. On va considérer comme Tinder. Je savais pas que ça s'appelait bio. Bon, j'ai écrit. Bon, je vais traduire, parce que je vais écrire en portugais. L'unique chose que j'essaie sur moi, c'est que j'aime le popcorn. Voilà. Ah, bon, c'est bien, hein? Donc, c'est déjà une caractéristique que les femmes peuvent aimer. Ah, bon. J'espère. Pardon. Si il y a des gens qui cherchent des camions, elles peuvent bien chercher du popcorn aussi. Arrête. Non, arrête. Bon, maintenant, c'est mon tour. Alors, la question, c'est de quel événement historique aimerais-tu être les témoins? Bon, je pense que j'aimerais témoigner le Parmars. J'aimerais voir cette révolution des zombies la faite ici au Brésil. Pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas brésiliens, on a eu un esclave dont... Je sais pas comment il s'appelle, en fait. Il s'appelait, en fait, mais il a reçu le nom des zombies. Il a créé le plus grand Quilombo, je sais pas comment je parle, Quilombo, c'était la plus grande résistance des esclaves africains au Brésil. Quilombo, c'était le nom qu'on donnait à des communautés d'esclaves, des esclaves qui ont été échappés des fermes. Et ils faisaient des communautés, et ces communautés étaient appelées des Quilombo. Et la plus célèbre, c'est Pau-Malice. Voilà, j'aimerais être à Pau-Malice. Ouais, ouais, c'est super. Moi, en fait, c'est pas exactement un événement historique, mais je voudrais vivre à l'époque où la déesse Bau-Bon, elle était vénérée. Alors... Je connais pas ça qui ça. Ouais, en fait, elle était représentée... Bau-Bon, c'est une déesse. Ouais, donc ça, je pense que... C'est une déesse littéralement, je pensais que c'était... Littéraire, mais elle était vénérée, donc il y avait des images. Au deuxième siècle, il y avait des images, ouais. Elle était représentée par un corps robuste, elle avait... En fait, c'est les images. Il y a de petites... de tout petites statues et les images, c'est son... Bon, c'est sa tête avec un... Bon, avec sa vulve, après. Ouais, il y a la tête et la vulve, ouais. Il n'a pas de bras, enfin... En fait, c'est une image... Il y a plusieurs images, enfin, d'elles, de petites statues, etc., que les archéologues, ils ont trouvées et on dit qu'elles soulevaient sa joupe et montraient sa vulve aux femmes. Et là, c'était juste pour faire rire les femmes, ouais, donc j'aimerais bien. Et là, j'ai trouvé... J'ai préparé, en fait, parce que là, je trouve super difficile de répondre à cette question-là d'une seule fois. Et donc, j'ai trouvé un extrait super, super beau qui... Bon, je vais lire. parce que je pense que tu vas aimer, que c'est... Un tel geste et les rires qu'elle a provoqués ont redonné à la déesse mère le pouvoir de nourrir et ont également ramené un rayon de soleil dans le monde. Ce n'était pas le rire hostile du ridicule ni le rire étouffé d'une obscénité. Quelque chose de plus profond et de plus significatif s'y révèle. Les femmes qui sont bien dans leur peu rient beaucoup lorsqu'elles sont ensemble, surtout lorsqu'elles atteignent la maturité. Dans la métamorphose de Baobo, d'un auteur qui s'appelle Van Fred, je ne sais pas, Lubel, il note que les références à la déesse Baobo sont toujours pleines d'humour, avec des combinaisons d'ironie, de compassion et les fruits de l'expérience commune et partagée des femmes. Et le rire sacré du ventre. Baobo capture l'esprit des femmes âgées qui est terreux, drôle, sympathique et essentiellement sage. C'est généralement par le rire que nous partageons le courage et la reconnaissance que nous sommes des survivants. En riant ensemble, nous confirmons notre force. Les blagues des Baobo, comme ces gestes, sont obscènes et viscérales et peuvent surgir au milieu d'un désastre. Ensuite, le processus de guérison commence. La racine du geste se trouve dans la période pré-patriarcale, comme un rappel subtil lorsque la zone pubienne de la déesse était le portail sacré d'où émergeait la vie et que le triangle inversé était le symbole sacré. Je viens de trouver peut-être ma déesse aussi. Elle accepte des hommes aussi. Je sais qu'elle ne montre sa vulve que pour les femmes. D'accord, je n'ai pas besoin de sa vulve pour la vénérie. J'ai juste besoin qu'elle sourit, je pense. C'est ça, ouais. Je pense que c'est Nietzsche qui va parler qu'elle ne croit pas dans un dieu qui ne danse pas. Ah, c'est bon. Et moi, j'ajoute que je ne crois pas dans un dieu qui ne danse pas et surtout qui ne sourit pas en dansant. Ouais. c'est pour ça que c'est une belle déesse. Merci. Ah ouais, tout à fait. Pour me présenter ses palabres. Ouais, en fait, je suis super curieuse parce que je connais très très peu mais quand même j'aime déjà ce que je connais. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est super. Bon, on passe à la prochaine question. Ah ouais. À part toi-même, qui voudrais-tu être ? Tu t'es déjà imaginé comme autre personne ? Bon, pas exactement comme une autre personne mais comme un animal. Je pense que peut-être un oiseau, j'aimerais bien. Ouais, un oiseau, je pense. C'est beau, hein ? Pourquoi ? Pour voler ? Pour chanter. Et en fait, chaque oiseau a un chant, n'est-ce pas ? Il y a même des professionnels qui... Ton joby, il était... Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, ornithologue peut-être. En portugais, c'est ornithologue. Et j'aime bien parce que, voilà, il y a tout... C'est énorme. Et j'aimerais bien. Pour voler, oui. Oui, bien sûr. Parce que voler, ça doit être extraordinaire, je pense. Mais aussi pour chanter. Et moi, j'ai des verres. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? C'est la vie des oiseaux, quoi. La vie. Bon, et en fait, j'ai une théorie, les verres de terre, c'est de la terre. Donc, parfait. Oui. C'est comme on dit au Brésil, les verres de goyave, c'est de goyave. Ce sont de goyave, oui. Oui, quand j'étais petit, j'ai mangé plusieurs verres de goyave. Ah oui. À cause de ça, ils disaient, non, la verre de goyave, c'est de la goyave. Exactement. C'est la philosophie des mamies, des mamans, n'est-ce pas ? Très bien. Bon, j'aimerais être Ronaldinho Gaouche. Ah non, mais tu blagues. Non, imagine la vie de Ronaldinho. Je ne sais pas comment, oui, Ronaldinho Gaouche. Je ne crois pas. Non, il est dans toutes les balades aléatoires du monde. Il apparaît, il est présent dans plusieurs situations qui n'ont rien à voir avec lui. Mon Dieu. Apparemment. Mais alors, tu ne veux pas être Ronaldinho Gaouche, tu veux participer des balades qui participent, quoi. Oui, mais pour participer, je dois être lui parce que sinon, c'est lui qui participe, quoi. Mais voilà, c'est vraiment incroyable le relais qu'il fait. En portugais, on dit relais pour les balades insolites. Un peu insolites. Ouais. Alors, maintenant, c'est mon tour. Quelle est ta boisson préférée? Oui, bon, mon boisson préférée, en fait, j'aime beaucoup boire de l'eau, en fait. J'en bois pas mal. Mais, si on va penser en boisson alcoolisée, alcoolique, peut-être... Mais moi-même, j'ai pensé à répondre ça de l'eau, tout simplement. Je pense que c'est bien déjà. C'est bien. Oui, j'aime l'eau parce que sans l'eau, on ne fait aucun autre boisson, aucune autre boisson. pas. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. C'est la maman, hein? C'est la maman des boissons. Alors, quel mot ou expression abuses-tu le plus? Les gros mots. C'est vrai, ça? Oui, j'en parle souvent. Disgrâce, par exemple. J'adore ces gros mots. Bon, disgrâce, en français, c'est une chose qui n'a pas à la grâce divine. En français, elle n'existe pas, je pense. Bon, en français, c'est très bon de le dire. Et toi? Oui. Moi, en français, c'est ouais. Je dis toujours ouais, ouais. Je répète, je dis toujours ouais. Ou quand même, j'utilise, c'est pas vrai quand quelqu'un me raconte quelque chose. Mais ça, je fais même en portugais. Mais en portugais, je pense que c'est ouais. Je suis super, super minide. et c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Non, je parle beaucoup. Ouais. Alors, quel est ta plus grande peur? Enfin, je pense que c'est moi-même. J'ai peur de moi-même parce que je voyage dans mes pensées, en fait. Et quelques fois, j'ai peur. Et toi? Ah bon, des toi, quoi. parce que parfois tu voyages dans tes pensées et tout, donc j'ai peur. Ouais, parfait. Alors, Loïsa, quel talent aimerais-tu le plus avoir? Je pense que jouer à un instrument de musique. J'aimerais bien parce que là, c'est une compagnie pour la vie, je pense. C'est un talent et aussi une compagnie, ouais, en fait. j'aime bien. Et toi? Une chose que j'aimerais, c'est dessiner, peintre, dessiner, savoir créer des images. Des images, on dit, des images visuelles. Ouais, faire de l'art visuel, ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Ah ouais, c'est bien. Alors, et quel, comment aimerais-tu mourir? J'aimerais mourir en tombant. En tombant? Oui. Mais comment ça? Je ne sais pas, par exemple, sauter un parachute, sans parachute. Mon Dieu! J'aimerais me suicider, c'est ça la réponse. Ouais, en fait, c'est horrible. Mon Dieu, mais arrête. Non, arrête. Septembre, j'en ai fini et moi, je veux sauter un parachute, sans parachute. Arrête, maintenant, j'ai peur de toi, donc arrête, s'il te plaît. Non, vraiment, je pense que ça doit être une sensation très cool de tomber, 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 mais d'un lieu assez haut pour être bon, pas quatre étages, ça, c'est pas bon. C'est une catastrophe, mon Dieu, non, mais arrête, j'ai pas aimé. Alors, moi, j'aimerais mourir, bien sûr, sans que tout le monde répond, je pense que c'est en dormant, bien sûr. Il y a une chose que je ne veux pas, je veux me voir mourir. Toujours, je dis, quand je vais voyager en avion, en bus, les choses qu'on peut penser qu'on va mourir, j'ai toujours, je désire seulement voir. Par exemple, s'il y a un accident, je veux voir l'accident. Ah ouais. Je ne veux pas mourir sans savoir que je suis mort. Je pense que ça te verra. Tu aimerais mourir dans une catastrophe répandue partout dans le monde parce que comme ça, tu vas pouvoir, bon, j'arrête. Non, pas du tout. Je veux voir mon accident, je ne vais pas voir la conséquence de mon accident. Oui, mais c'est impossible, quoi. Non, pas nécessairement un accident, mais par exemple, je ne veux pas être ici en dormant dans le bus et il y a un accident et je meurs. Non, putain, ça c'est... Être conscient, c'est ça. Voilà, savoir que je meurs. d'être conscient. Voir le processus, tu vois. Même si c'est à la maison et j'ai fait une crise cardiaque. Oui, tout à fait. Je vais sentir la crise cardiaque, je vais sentir, je vais mourir. Mais tu vois, je pense que... Oui, en fait, j'ai peur, je pense que tout le monde a un peu peur de mourir, de vivre cette expérience. Mais je pense que mourir, ça doit être presque la même chose que naître. Tu vois, comme expérience pas seulement du corps, mais... Enfin, de l'esprit, je ne sais pas quoi dire, mais comment est-ce que je peux expliquer, mais... Ce sont les deux moments vraiment uniques de la vie. C'est la naissance, c'est la mort. Oui. C'est juste être conscient. Ça va commencer à philosopher sur ça. Il y a cette idée que le sens de la vie, c'est la mort, et tout le monde peut parler de tout ça. Mais c'est ça, je veux être conscient de ça, quoi. Je n'ai déjà pas été conscient au moment de naître. Au moins, au moment de mourir, je veux être conscient. Non, mais là, je pense que pour personne, donc... Non, ce n'est pas être conscient, en fait, parce que conscient, je pense qu'on est conscient. Mais je pense que... on n'est pas capable de garder cette expérience dans la tête parce que c'est extrêmement fort et en fait, c'est un trauma, mais en même temps, c'est très beau et enfin, je ne sais pas. Mais donc, si je vais résumer dans une phrase, je ne veux pas mourir dans la même ignorance dans laquelle je suis née. Donc, j'aimerais voir, me voir mourir et sentir et passer partout et dire, ah bon, je vais mourir à Dieu au monde cruel, de recevoir la lumière à la fin du tunnel, du tunnel. Mais tu penses que... Mais tu penses que les bébés qui viennent de naître, ils sont ignorants? Je ne pense pas. Ah, je pense. Non, mais on parle de conscience, de... Être conscient, ce n'est pas le synonyme de... Ce n'est pas l'antonyme d'être ignorant, tu vois? Oui, mais je parle qu'ils étaient ignorants. Ils ignoraient leur situation. On ignore notre situation quand on est. On ne sait pas quand on est. Je pense qu'on sait qu'on est. Bon, si je ne me souviens pas, donc je pense que ce n'est pas une chose que je sais. Je ne sais pas, je ne peux pas me souvenir de l'expérience. Mais quand même la mort, mais ce n'est pas... Non, je ne pense pas pareil parce que même la mort, bon, bien sûr, je peux être malade et être conscient par exemple, je suis en train de mourir, mais un accident, par exemple, je ne me rends pas compte et je vis l'expérience sans être conscient que je suis en train de mourir. Tu vois? Oui, je vois, bien sûr. C'est ça que je veux. Ah ouais, voilà. Voilà. Mais bon, je ne vais pas choisir. Peut-être que toi, tu vas mourir en tombant et moi, en dormant. En dormant. Bon, mais pendant qu'on ne meurt pas, dis-moi, quelle personne vivante a dit meurture le plus? En fait, moi, je pense que David Kopenawa, il est un chef chaman de l'Ianomami et c'est du peuple autochtone du Brésil, du peuple Ianomami et je suis super touchée par tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Enfin, je pense que c'est une personne extraordinaire et qu'on doit l'écouter, parler de tout, de sa vie. Enfin, c'est une personne qui me touche. Je suis toujours émue quand je vois des vidéos de lui, quand je lis des choses, des trucs qu'il a écrits. En fait, c'est lui. Et toi? En fait, cette question, c'est très difficile pour moi de répondre. Une personne que j'admire le plus, mais actuellement, une personne que cette semaine j'admire beaucoup, c'est Manu Brown, par exemple. Ah ouais, c'est beau, ouais. Il a réussi à vivre des situations bizarres, transformer ça, tout ça en chanson et créer possibilité la vie de beaucoup de jeunes des banlieues, la vie même, l'accès à la culture, permettre cet accès socialement. Ouais, tout à fait. Ah, super. Et quelle personne vivante méprises-tu le plus? Ça, je pense que la réponse, on peut dire un, deux, trois. Bolsonaro. Non, 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 on va répéter maintenant avec la voix des nouveaux microphones. Un, deux, trois. Bolsonaro. C'est une question méchante. Ouais, voilà. Mais c'est impossible, c'est au moment avant de dormir, j'ai dit le con. Et après, au moment au moment où je me réveille, oh, le salaud, quand je vais aux toilettes, tout le temps, je suis en train de penser dans ces fils des disgraces. C'est des disgraces. mon Dieu, il faut déjà prévenir nos auditeurs parce que cet épisode d'aujourd'hui. Il est plus de 18 ans, j'aurais dit. tout à fait. Mais quand même, je trouve un moment super, super important pour nous parce qu'en fait, on est toujours en silence avec nous-mêmes, chez nous, dans cette pandémie, etc. Et là, c'est le moment de dire je le déteste. Enfin, et dire ensemble parce qu'on a dit ensemble et ça a été un moment, on peut dire catharsis en français, je ne sais pas. c'est du grec, quoi. Ouais, voilà. Alors, c'est ça. Comme ça, on finit avec les questions qu'on a reçues sur Instagram. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé de l'enquête pour nous aider dans cette mission-là d'essayer les micros. Et je pense que pour répondre à la dernière question, qu'est-ce qui va avec ton pain? Qu'est-ce qui va avec notre pain? aujourd'hui. Je vais même laisser le droit de poser la question et répondre à moi-même. Alors, Adrien, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Bon, je vais vous conseiller d'acheter ce micro si vous voulez un micro qui n'est pas cher et que c'est bon pour... et que c'est bon pour... et que c'est bon pour enregistrer de manière bonne et pas chère et donc vous pouvez voir sur Instagram l'indication, la marque et tout. Et toi, Louisa, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? En fait, maintenant, je suis vraiment étonnée parce que je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé avec nous aujourd'hui. Enfin, mais bref, tu vas indiquer le micro pour les personnes, les auditeurs qui ne produisent pas de podcast. c'est bon aussi pour envoyer des messages sur WhatsApp si tu l'utilises sur l'ordinateur. au Tinder, n'est-ce pas? Parce que c'est sexy quand même, c'est l'objectif. Voilà, vous allez parler comme ça maintenant après acheter ce micro sur Shopee. Mon Dieu, en fait, je n'ai rien à dire. Alors, pour aujourd'hui, je farcis l'épisode, ce podcast, enfin, ce pain avec le silence absolu. Alors, une minute de silence pour Louisa. Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci beaucoup à tout le monde qui nous a accompagnés jusqu'à ce moment. Je vous laisse avec ma voix très belle avec le nouveau micro. Si vous voulez, suivez-nous sur Instagram. Si vous ne voulez pas savoir de soi, alors, chau. Chau. Salut. A bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Je vous ai. Chau. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501